Ici, je vais vous présenter toute une collection de magnolia qui ont particularité de fleurir de maintenant et les plus tardives vers le mois de juillet-août. Là, ce sont les plus hâtives dont la fleur apparaît au mois de mars-avril, dépend des années, selon les temps qu'on a eu au printemps. Pour les variétés les plus hâtives, les feuilles arrivent après les fleurs. Par contre, pour d'autres variétés qui sont plus tardives, donc encore les boutons, la fleur arrive avec les feuilles. Les plus petites ont une taille d'entre 2 m et 2,50 m et les plus grandes 10-15 m pour certains. Généralement, les grandes fleurs sont des magnolia plus vigoureux et les plus petites fleurs sont souvent des magnolia moins vigoureux. Au niveau du sol, il n'y a pas de conditions particulières, pas d'eau stagnante, mais la plupart, comme ils sont graffés sur des magnolia cobus, ils peuvent aller même dans les terrains calcaires. Ça peut se tailler, surtout tailler, dégager l'intérieur de la plante, tout ça pour essayer de bien aérer l'intérieur, autrement, on ne peut pas les tailler. Le magnolia est une plante originaire pour la plupart de Chine, d'autres des États-Unis aussi, américains aussi. Pour la plupart, ils viennent de zones froides, mais certains sont des magnolias de zones plus chaudes. Il n'y a pas de maladies, il n'y a pas d'insectes, ni pucerons, ni chenilles. Par contre, les limaces peuvent être très friands des fleurs et des feuilles. Pour obtenir des variétés, on les fait à partir de graines qu'on sélectionne, parce que tous les magnolias peuvent s'y blider pratiquement ensemble. Au niveau des couleurs, on a le blanc pur, jusqu'au rouge très foncé. Il y a un des plus foncés qui s'appelle Black Tulip. Celui-là s'appelle Apollo. Là, vous avez dans les magnolias fleurs jaunes, donc les magnolias un peu plus tardifs, magnolias butterfly. Vous avez un magnolias stellata, chrysanthemifolia, donc avec énormément de pétales. Et là, c'est Jenny, c'est encore un nouveau, c'est encore un des derniers. La fleur est un peu plus petite, mais très foncée aussi. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.